Bon, les filles de gens, comment commencer mieux cette année que par une nouvelle vidéo What I Eat and Do in a Day ? Vous me la verrez que la mienne depuis très longtemps, ça fait depuis le printemps que je n'avais pas proposé et là je vous partage What I Eat and Do in a Day spéciale vers son winter parce que là en ce moment on se pèle les fesses quand même, voilà, il faut le dire donc le matin évidemment, je pense que vous n'allez pas être très très surpris alors là j'ai un super nouveau pyjama, je le sur-kiffe depuis Noël alors je ne vous raconte pas, le matin évidemment la première chose que je fais c'est préparer mon petit déjeuner donc chez nous c'est team petit-déj ou team pas petit-déj donc Pitouini ne prend strictement rien et moi je ne peux rien faire tant que je n'ai pas fait mon snap Muesli et je n'ai pas mangé mon Muesli protéiné, toujours le même, le Fabrichon, voilà, un petit lait de soja et en ce moment je suis revenue à mon premier amour, le thé avec le Earl Grey et alors j'ai un truc aussi qui me vient maintenant, c'est qu'il me faut mon jus d'orange donc je commence à avoir beaucoup d'habitude de vieilles me fait gris, ça commence à craindre évidemment je check tous les matins mon Instagram si vous ne suivez pas c'est le moment ou jamais de me rejoindre, je réponds toujours à un maximum d'entre vous et en tout cas même ceux à qui je ne réponds pas, je lis absolument tout, tout, tous vos messages et vraiment vous faites ma journée, donc voilà, c'est vraiment mon petit rituel du matin au calme avant de commencer à travailler parce que bon quand même évidemment, là je commence par checker les mails en même temps que le petit déj, ça me permet de me réveiller doucement et là, on va considérer qu'on est le week-end, c'est un peu un jour férié aujourd'hui donc je vais vous partager ma routine beauté, j'ai eu envie de faire un petit deux en un dans cette vidéo parce que ça faisait longtemps que je ne vous en avais plus fait donc on commence évidemment par le shampoing, donc là c'est un shampoing et un après-shampoing que j'ai trouvé dans une boutique bio en ligne, enfin c'est Giovanni c'est pas complètement bio mais c'est naturel etc. blablabla et franchement je les ai finis là, je les ai vraiment kiffés et d'ailleurs si une routine cheveux vous intéresse, dites-le moi parce qu'on me pose souvent la question mais je ne sais pas trop si je la fais, si je ne la fais pas donc ça c'est mon nettoyant visage parce que j'ai la peau très freshère en ce moment mais la plupart du temps j'essaie de ne pas utiliser de savon le matin du moins évidemment je me rince à l'eau autant que possible et ensuite j'utilise une gamme qui s'appelle Punicaire depuis quelques semaines qui m'a été offerte dans un institut de beauté chez Marinel voilà si vous me suivez un petit peu sur les réseaux et c'est une gamme en fait, c'est des cosmétiques à sorte ce sont des molécules très petites qui pénètrent véritablement cette fois-ci contrairement à toutes les cosmétiques du marché qui pénètrent véritablement la peau c'est absolument pas sponsorisé, je vous raconte juste comme ça je trouve du coup c'est en fait ces crèmes ultra hydratantes c'est très très riche en acide hyaluronique et si vous avez comme moi la peau déshydratée en ce moment par l'hiver etc ben ce sont des très bons cosmétiques ensuite j'utilise ce cold cream alors le belly floor c'est le cold cream de la life c'est genre pour les peaux sèches, il est fabuleux donc là je le mets par dessus en fait en mode on va dire un peu protection bouclier pour la journée et il est pas gras du tout contrairement à tous les cold cream que j'ai essayé vous pouvez vous maquiller derrière donc ensuite on passe aux cheveux donc là j'utilise une petite crème naturelle pour nourrir un petit peu les pointes j'essaye d'utiliser souvent un petit produit de ce style avant de les sécher pour les nourrir un petit peu davantage ce que j'en fais très très peu comme je vous disais il faut absolument que je vous partage ma routine naturelle vous me demandez souvent qu'est-ce que je fais pour avoir des beaux cheveux en pleine forme less is more les filles de gens mais il faut que je vous fasse une vidéo dédiée donc voilà dites moi si vous êtes intéressés là ce jour là j'ai fait un petit brushing mais j'en fais pas souvent j'en fais genre peut-être max une fois par semaine ensuite hydratation du corps bon là j'utilise ce que j'ai ce que je reçois etc j'en achète pas spécialement je suis pas très très compliqué surtout que j'en mets une fois toutes les 36 du mois voilà faut pas le dire mais j'ai très la flemme de m'en dire dites moi si vous c'est pareil c'est genre juste à m'en faire et bon ben là on se remet au boulot évidemment parce que les vidéos n'attendent pas donc on va se faire un petit montage de la vidéo à venir là c'était quoi comme vidéo ? ben ça c'était la vidéo que je vous ai postée juste avant voilà on met le casque et c'est parti les filles de gens bon et puis quand une heure approche je commence à avoir un petit peu faim quand même donc on va aller se préparer un petit déjeuner à midi et je vais vous partager cette recette donc vous savez moi j'ai des phases voilà donc en ce moment j'ai ma phase gnocchi et je vais vous partager une recette de gnocchi à la bolognaise vegan donc là l'avocat c'est pour l'entrée il tire la gueule mais c'était la moitié de la veille on ne jette pas tout se transforme voilà donc pour ces gnocchi qu'est-ce que vous allez faire ? donc mettre un petit peu d'huile d'olive dans une poêle y ajouter de l'oignon et de l'ail donc pour ma part du surgelé picard ça fait l'affaire c'est très très bien vous les faites bien revenir et vous ajoutez ensuite des dés de faux jambon ainsi que de sétan que je vous ai montré juste au début vous les faites sauter et vous ajoutez finalement de la sauce tomate moi je la dilue un tout petit peu avec de l'eau parce que j'aime bien quand c'est liquide avec les gnocchi les gnocchi absorbent beaucoup la sauce et sinon ça reste trop compact j'aime pas trop bref donc je la dilue un tout petit peu le temps qu'elle revienne bien etc en parallèle je fais chauffer une caisse roll d'eau donc oui c'était bien une scoop de whey vous avez vu pour mettre le sel on y fait cuire ces gnocchi donc gnocchi de pommes de terre évidemment bon c'est pas ceux de ma mine qui sont 10 fois meilleures mais ma foi on fait avec ce qu'on trouve dans le marché et franchement ceux de la biocop les bio sont vraiment vraiment bons on y ajoute sa petite sauce et voilà on a un repas sain qui est fait franchement très rapidement c'est ultra ultra savoureux moi l'avocat je mets un peu de jus de citron sel poivre et c'est délicieux j'ai une passion pour les avocats mais nature en fait j'en ai marre moi des tartines d'avocat et tout là comme c'était la mode la base le naturel il y a que ça devrait et ce plat qui est fabuleux vous pouvez faire à votre chéri le soir qui prend pas beaucoup de temps après manger vous vous régalez c'est un plat complet évidemment le petit fruit parce que 5 fruits et légumes par jour voilà on a retenu la leçon et le petit biscuit sec avec le thé c'est la base toujours toujours bon en ce moment j'essaie de manger des litchi alors j'aime bien mais c'est vraiment très pénible à décortiquer mais j'avoue que c'est quand même vraiment vraiment bon alors je savais pas que c'était le fruit de l'hiver mais bon ma foi petit thé toujours ça c'est le moment sacré avant de se remettre évidemment à travailler parce que oui les filles de genre on a rien sans rien et puis là ben voilà l'heure du beauté arrive comme les enfants c'est le 4h je vais vous partager une recette que vous m'avez demandé à base du cupcake mix de women's best qui est genre juste fabuleux donc initialement c'est une préparation pour faire des cupcakes au four mais moi je l'ai détourné en bowl cake c'est ultra facile et avec la protein cream vous avez un encas super super genre mais équilibré avec un très haut ratio de protéines bref il vous faut 50 grammes de cupcakes mix 50 grammes de lait de soja évidemment évitez d'en foutre partout vous mélangez ça vous fait une pâte vous allez le voir très crémeuse il y en a pas beaucoup mais ça gonfle en fait ensuite dans le micro-ondes vous avez une pâte lisse vous le mettez à peu près 2 minutes au micro-ondes sur une puissance pas trop forte faut pas que ça dessèche trop vous le retournez vous voyez ça vous fait un petit gâteau après vous pouvez doubler si vous avez une grosse faim mais franchement quand vous arrivez au bout de ça je peux vous dire que vous êtes bien calé vous rajoutez c'est du généreux chez Tata Sissi une bonne louche de protéines crème et vous n'avez pas idée à quel point c'est bon donc ça a pas du tout de goût un peu chelou comme on peut retrouver chez certaines marques au niveau des produits un peu protéinés moi je déteste les barres protéinés ça a le goût chimique et tout j'en mange jamais vraiment demander à Tini genre voilà il le sait là c'est un pur bonheur évidemment qui dit collation protéinée dit on va à la salle après quand même on est des filles de gens qui se respectent donc là qu'est-ce qu'on a fait on a fait une petite séance d'eau donc je dis petite mais avec filles de Tini une petite séance c'est minimum 1h45 c'est un peu compliqué pour moi des fois non je plaisante on a fait une bonne séance on a fait d'eau puisque là en plus en ce moment avec les fêtes et tout c'est le moment où jamais de ne pas lâcher pour bien commencer 2019 en plus donc nous on fait beaucoup de super sets etc et souvent on travaille même deux muscles en même temps voilà c'est une habitude que j'ai prise avec Tini que je ne faisais pas avant et franchement c'est vrai que c'est c'est vraiment cool en fait à l'arrivée on se retrouve à travailler tous les muscles alors ça voilà c'est Tini qui ne peut pas s'empêcher de checker le booty donc ça vous permet je disais de travailler tous vos muscles deux fois par semaine et pas uniquement les legs comme je faisais avant donc voilà là on se tape les épaules voilà dos épaules c'est un combo qu'on fait de temps en temps mais bref si vous êtes intéressé par notre ennemi restez connecté prochainement bon comme c'est quand même les fêtes on va se faire un petit apéro ce soir donc j'ai préparé donc un petit faux gras donc en ce moment c'est deux marques que je teste ça c'est la deuxième et je suis bluffée les filles de gens franchement stop à la cruauté animale surtout le foie gras je vous assure ces produits sont exceptionnels sur du pain grillé on y voit mais que du feu je suis moi-même bluffée donc franchement c'est vraiment 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 pour tout le monde testez et vous m'en direz des nouvelles voilà donc petit apéro martini moi je suis pleine du martini quelques petits grissins des antipasti voilà un truc bien de chez nous et on est prêt pour festoyer donc ce soir qu'est-ce qu'on a fait on a décidé après d'aller au restaurant parce qu'on est des gens qui aimont profiter de la vie et oui parce qu'être fit et healthy ça ne veut pas dire compter ces haricots verts donc là pendant que je vous présente mon look du soir ainsi que mon make-up et mes cheveux j'en profite pour vous dire qu'il faut profiter et que tout est une question d'équilibre l'important c'est de s'entraîner dur d'être régulier régulier de manger healthy la plupart du temps dans le sens où il faut manger sain avec des bons produits naturels variés et équilibrés et ça ne vous empêche absolument pas comme nous ce soir d'aller au restaurant de se faire plaisir de commander du Uber Eats de temps en temps voilà tout est une question d'équilibre il ne faut juste pas que ce soit la majorité du temps comme vous le voyez on se fait des apéros évidemment la vie d'alcool est dangereuse pour la santé mais ça ne nous empêche pas de se faire un petit verre de temps en temps de manger du gras parce que le gras c'est la vie bref les gens profitaient on a qu'une vie mais n'oubliez pas qu'il n'y a rien sans rien et voilà donc nous en tout cas on est vraiment des gens qui aiment profiter on sort assez souvent au resto etc mais après le lendemain on s'entraîne deux fois plus dur voilà les filles de gens j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu moi j'ai adoré la filmer je vous fais plein de gros bisous encore une fois une bonne année 2019 et on se retrouve très très vite pour plein de nouvelles aventures ciao ciao ciao